Ça commence donc le 4 février, Tom Bula, ça va être un succès en Grenache ? Bah oui, à priori, les 6 premières saisons ont cartonné, donc je pense que la 7ème il n'y a pas de soucis à se faire, je ne suis pas Madame Soleil, mais à priori ça devrait bien se passer, et puis c'est quand même l'une des dernières bonnes raisons d'être abonné à Canal quoi, le… bah oui, bah oui, le foot… On salue les représentants de Canal qui sont venus, le foot, putain de suspense, le PSG va-t-il être champion mi-mars ou mi-avril ? Si, bonne nouvelle, le cinéma qui revient un peu, ils pourront diffuser les films seulement 6 mois après leur sortie en salle, mauvaise nouvelle, quoi qu'il arrive, ça reste des films français, donc… Non mais Canal, c'est les séries et en Grenache, ça reste l'un des piliers de Canal, les séries les plus exportées dans le monde. La première création originale de Canal. Voilà, et séries exportées dans le monde, dans plus de 70 pays je crois, et la dernière chose qu'on a exportées dans autant de pays, c'est les migrants de l'Aquarius, vous voyez donc, même chez les anglais, qui sont super exigeants les anglais, en Grenache c'est diffusé sur la BBC, le service public anglais, bon c'est BBC fort, c'est l'équivalent de France O, mais c'est bien quand même, en même temps le pitch est redoutable, une série assez réaliste, qui mêle police et justice avec des intrigues hyper bien travaillées et des acteurs super bons, c'est une sorte de cordier jugé flic mais en bien. Alors bon, après faut être honnête, vous cartonnez à l'étranger, mais c'était pas gagné. Parce qu'aux Etats-Unis, les séries policières c'était pas tout à fait la même ambiance, ils ont des bureaux dingues, des ordis dernier cri, des moyens techniques dignes de films de science-fiction, bon bah vous, vous êtes plus sur Windows 98, vous bossez à 4 dans 6m2, c'est vrai, la peinture s'effrite, il y a de l'amiant dans les murs, du lino au sol, les chaises qui couillent, les bureaux qui grincent. C'est pas vrai, on a un open space. Oui, on sait ce que c'est à France Inter, pour imprimer un truc, faut aller dans le bureau de la secrétaire qui est la seule à voir l'imprimante qui fonctionne, pour avoir des stylos, faut faire une commande 6 mois à l'avance. Et puis vous assumez le côté normal, normalement dans les experts NCIS, le nom des flics ça claque, tu vois, c'est Gibbs, Dinonzo, vous, c'est Laure, Gilou, Tintin, on dirait un extra du journal Le Spirou, tu sais, mais vous assumez, c'est ça qui est bien, parce que c'est vrai que ça sert à rien de se la raconter avec l'inspecteur Jonathan Ross, non, en vrai, le mec qui s'appelle Michel Pitouquet ou Daniel Morin, tu vois, il y a un nom un peu classique, tu vois. Vous imaginez la gueule, les Américains, quand ils ont vu débarquer la série, tu sais, dans l'engrenage, une enquête, elle peut planter à cause d'un pneu crevé ou d'un vice de procédure, vous imaginez, les Américains, ils ont élu un gars qui aligne les mensonges comme les perles, et ils condamnent à mort des gars sans trop de preuves, si ce n'est que le gars en question n'est pas blanc et vous débarquez, vous, avec votre vice de procédure. C'est bien simple là-bas, le vice de procédure, il n'existe pas, parce que pour qu'il y ait un vice de procédure, il faut qu'il y ait une procédure, c'est la base, voilà. Mais bravo à vous, en plus, une des recettes du succès, c'est que vous arrivez à coller à une certaine actualité sans être trop proche non plus, ça c'est génial. Rendez-vous dans la saison 8, où vous nous apprendrez à tabasser des gilets jaunes, réussir un tir de flashball, même quand la personne est trop près, créer une cagnotte litchi et préparer un débat en vue d'une interview d'Ombalos ton poste, bref, ça sent le succès. Merci Topila !